C'est la livraison d'un faune. L'attitude géoplanétaire des caresses qui suicident les conventions et tremble la tectomique des plaques. Vous voulez mieux voir ? Alors, soulevez le tapis, observez la fine poussière, la perte des repères, le rien qui étouffe la vie. Surtout, surtout, laissez les circonstances faire ces derniers pas. Poussez-les, poussez le tragique au fond des circonstances. Et là, l'objectif de ces images-là, c'est de les composer comme des tabous, en fait. Et de rajouter le personnage, pour raconter des histoires, pour que le regardeur se fasse son histoire. C'est ça. C'est plutôt comme celle-ci, une référence à la peinture, pour moi. C'est comme ça que je les ai tirées, parce que dedans, en fait, on voit d'abord deux personnages, deux personnes, le regard, qui ne regardent pas l'appareil, mais qui sont dans un autre monde, en fait, elles écoutent de la musique. Donc, la prise de vue, de base. Et ce sont des photos non travaillées, mais sur lesquelles il y a des reflets. Et apparaissent, en fait, trois autres personnages qui sont dedans, un peu en clair obscur. Donc, il y a une personne qui tourne, le dos. Il y a une personne ici, en reflet. Et il y a ici un visage qui apparaît au bord, un peu comme un champ hors champ, qui, tout d'un coup, mais quand je dis tout d'un coup, beaucoup de gens ne le voient pas tout de suite. Et d'abord, on voit deux, puis on voit trois, et puis en regardant bien, on va y avoir les cinq personnages. C'est plus, c'est peut-être un peu potentiel, mais j'ai pensé à un roman quand j'ai lu la photo, que je trouve que c'est un aspect clair-obscur, dans lequel, justement, s'incrustent des personnages, mais c'est des vignes, en fait, simplement, qui permettent à la personne, aux gens qui regardent, ou à la personne qui regarde, d'imaginer plein de choses. Ici, il s'agit pour moi, c'est un nouveau principe que j'ai mis, ce sont des photos tirées sur Plexiglas, mais sur lesquelles j'ai écrit. Donc, cette photo, l'écrit, en fait, c'est un recueil de mots avariables, que j'ai intégré sur un mur, qui n'existe plus, puisque c'est la recréterie qui va être au sol, sur laquelle il y avait des tags, enfin, des choses qui ont été musculées. Donc, cette première photo, ce sont des mots avariables, et celle-ci, ça s'appelle « Rencontre improbable », ce sont une partie des mots féminins ou masculins sur lesquels on hésite, son écriture. Et ce qui est assez curieux, c'est que je l'ai entouré d'un tag, et c'est après coup que j'ai pris conscience que j'avais, plus ou moins, eu du symbole féminin ou masculin, justement, qui se retrouve dans le tag. Et c'est après coup, dans l'écriture, que je me suis aperçu qu'il y avait ça. Je l'ai appelé Tiquet, c'est en fait une déesse grecque du hasard et de la fortune, elle est souvent représentée en statue avec une corne d'avant-manche, mais c'est aussi la roue du hasard. Et cette photographie, retirée de mon spectacle, c'est une personne qui tourne des roues de bicyclette. Il n'y a absolument aucun travail, c'est juste qu'à la prise de vue, comme ça, en direct. Mais ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est son regard, c'est qu'elle est concentrée. Elle est concentrée sur, en fait, on se demande sur quoi elle est concentrée, et c'est ce qui fait travailler l'imagination de celui qui regarde, celui qui regarde. C'est qu'on se demande ce sur quoi elle porte sa réflexion. Dans l'image, il y a quelque chose de particulier, puisque dans beaucoup d'images, je rajoute des personnages, et sur l'une de ces quatre images, en fait, il n'y a rien de rajouté. Parce qu'en soi, celle-ci, par exemple, la lumière suffisait, l'agitation, on pouvait imaginer ce qu'on voulait dessus, et je n'ai pas eu envie de rajouter quelqu'un, un personnage. C'est assez doux du fait de la végétation. Donc je l'ai gardé comme ça, mon état. Là, c'est assez drôle, parce qu'il y a des gens qui pensent, on prend des plants, des plants, ils ne savent plus. On m'a dit, c'est une personne qui se noie, on m'a dit, c'est quelqu'un qui pousse le mur, on m'a dit, ils se surjouent dans l'eau, enfin, on ne sait plus, les fruits sont faits pour. Donc pour perdre, en fait, le sens de la perspective et des repères, c'est une perte de repères. Notre perte de repères, c'est le changement d'échelle, c'est un appareil de chauffage qui existait dans les lieux où j'étais à prendre des photographies, et sur lequel j'ai rajouté une très vieille publicité, en fait, sur les objets. Mais c'est aussi, un peu pour moi, une forme de discours sur, justement, le rapport à l'objet, son fétichisme, sa consommation, sa surconsommation aussi. Donc, là, j'ai mis une ménagère qui va dans une épicerie pour acheter plein de choses. On peut le voir aussi, du point de vue très, assez critique. Et la quatrième image, en fait, c'est quelque chose d'un reflet sur l'eau, avec des aspects, justement, de surface et de profondeur. Et de cette profondeur, j'ai fait apparaître deux personnages, dont l'un, c'est un personnage que j'aime bien, qui est aussi célèbre, en fait. C'est le poète Malekowski. Là, je suis sur un fond réel qui est l'intérieur de la galerie Murmure, qui est maintenant détruite. Donc, c'est un réel qui n'existe plus. Donc, l'intérêt de la photo, c'est l'aspect documentaire. Déjà, c'est de montrer les choses qui sont ici d'abord, qui n'existent plus. Donc, c'est un côté trace. Et puis, là, dedans, j'ai effectivement intégré des personnages. Là, c'est sous forme de statues qui s'extirpent du mur. Alors, des joueurs ont pensé qu'il rentrait par la robe rouge, au soleil, qui m'a dit « Oh, elle est comme moi, elle est seule », par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui devait se sentir seul et qui, voyant ce personnage seul, projetait sa solitude, en fait, sur l'image. Et donc, on la trouvait plutôt paisible. paisible. Il s'agissait d'un clin d'œil à Vermeer. Voilà, dont j'avais le détail et sur lequel, effectivement, il y a un jeu d'ombrage. C'est le soleil, en fait. C'est pas un spot, c'est simplement le soleil qui arrive à un moment donné. qui arrive à un moment donné. qui arrive à un moment donné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501